Participer à un atelier collectif, ça fait toujours peur et en même temps, c'est quand même extraordinaire parce que c'est toujours difficile de se dévoiler devant des inconnus, de se mettre à nu quelque part parce que ce sont des problèmes qui nous touchent profondément. Mais en même temps, quand on parle de nos propres problèmes, on a que juste une chose, et on se focalise sur celle-là. Là, si on est 8, 9, 10 personnes, on a 10 problèmes différents et chaque fois qu'on entend chacun de ces personnes, ça nous ouvre une porte parce que leur ressenti chez nous, il peut être totalement différent. Et ça, ça nous donne une perspective quand même beaucoup plus large que faire un travail sur soi toute seule. Ce qui me faisait peur dans l'inscription de ce programme, c'était le fait d'être en groupe, parler de mes difficultés, parler des répétitions négatives, parler des problèmes que je pouvais rencontrer en groupe me posaient vraiment des soucis et je n'avais pas du tout envie de parler de ça avec des personnes que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'étais très réticente. J'ai franchi le pas parce qu'en fait, j'ai eu encore des petits soucis matériels qui se sont enchaînés très rapidement et de façon vraiment très intense ces derniers temps, sans pouvoir les comprendre. Et il y a une espèce d'acharnement qui m'était vraiment difficile à vivre. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse vraiment quelque chose pour résoudre les problèmes, en tout cas essayer de les résoudre et d'avancer sereinement. Je me sentais vraiment plus du tout apaisée avec tous ces problèmes. Travailler en groupe, participer à cet atelier en collectif a été pour moi très très positif parce qu'on écoute les autres intervenir, on est très observateur, on est très attentionné et en fait on se rend compte que leurs problèmes ou en tout cas leurs interrogations, leurs doutes sont aussi les nôtres, peut-être de façon moins directe. Mais on se retrouve toujours dans les répétitions, les problèmes des autres membres de l'atelier. Ce qui fait qu'à la fois, ça peut être aussi très rassurant et ça nous aide à comprendre certaines problématiques. Donc pour moi ça a été vraiment très positif. Il faut aussi préciser que c'est un tout petit groupe, qu'on se sent à la maison, qu'on prend le thé avec tout le monde, qu'on mange des biscuits, comme à la maison, qu'on est dans un cadre qui est très agréable et on n'a pas du tout l'impression de vivre entre guillemets une thérapie qui pour moi n'est pas forcément un terme très... pas négatif, c'est pas négatif comme terme, c'est pas quelque chose qui donne forcément envie une thérapie. Non, on est ensemble et on parle de nos difficultés, on s'écoute et on se soutient et c'était vraiment quelque chose de très naturel pour moi. Alors dans ce groupe, j'ai apprécié beaucoup de choses. Bon évidemment, de me retrouver dans les problématiques des autres, c'était pour moi très rassurant. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi la présence d'Armel très bienveillante, très rassurante, très à l'écoute de chacun d'entre nous. Chacun a eu un temps de parole vraiment naturel, important. Il n'y avait personne dans le jugement. Ce sont des détails, mais on a échangé beaucoup de choses. On a déjeuné ensemble. On sortait assez souvent de ce cadre un peu thérapeutique. On avait vraiment l'impression d'être une journée avec des amis et qu'on parlait de nos vies, avec les vies de chacun sont des vies assez complexes, il faut le dire. Et voilà, donc pour moi, c'était une journée agréable de retrouver avec des copains et avec une bonne copine Carmel.